La police religieuse du Nigeria a détruit près de 4 millions de bouteilles de bière dans le cadre d'une campagne de répression contre l'alcool. Les bouteilles ont été écrasées par des bulldozers dans la ville de Kano, dans le nord du pays, devant des foules criant « Allahue Akbar, Dieu est grand ». Cette ville à prédominance musulmane se trouve dans l'un des nombreux États du nord du Nigeria qui interdisent l'alcool en vertu de la charia. Les bières avaient été saisies dans des camions en provenance du sud, majoritairement chrétiens, ont indiqué des responsables à l'agence de presse AFP. La police de la charia, connue sous le nom de Hachisba, détruit fréquemment l'alcool et les drogues confisquées, mais la saisie de mercredi est l'une des plus importantes jamais réalisées dans le cadre d'une répression croissante. Les fonctionnaires disent avoir écrasé 3 873 163 bouteilles de bière et d'autres types d'alcool à l'aide de bulldozers dans un grand espace ouvert, dans le cadre d'une guerre contre les substances intoxicantes. Les fonctionnaires ont ensuite mis le feu au reste écrasé et ont laissé le brasier brûler dans la nuit, selon les villageois qui ont regardé. « Kano est un État régi par la charia et la vente, la consommation et la possession de substances alcoolisées sont interdites », explique le chef de la police religieuse Aruna Ibn Sina lors de la cérémonie. Depuis 2001, l'alcool est interdit à Kano, l'un des dizaines d'États du nord du Nigeria, majoritairement musulmans, qui ont réintroduit une version stricte de la charia depuis le retour du pays au régime civil il y a plus de 20 ans. L'interdiction de l'alcool a récemment été une source de tension dans la capitale de l'État. En décembre, des jeunes de l'un des quartiers chrétiens de Kano ont affronté la police religieuse lors d'une descente dans les débits de boissons de la région. La police non religieuse a dû intervenir pour rétablir l'ordre après qu'une foule s'est formée et a commencé à allumer des feux de joie dans les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada